bon salut alors ici c'est bob alors sketchup c'est un logiciel qui s'installe sur votre ordinateur mais depuis un an ou deux il existe maintenant une version en ligne complètement gratuite cette version en ligne elle permet plein de choses et elle est très intuitive notamment pour la construction de plans comme ce que je veux vous montrer la construction de maisons et d'autres choses les premiers outils qu'on peut utiliser c'est déjà de base de savoir qu'on va dessiner qu'on va modéliser dans notre langue on va aller ici en bas dans en bas à droite dans modèle info et on va lui donner toutes les configurations qu'on souhaite avoir donc par exemple on va modéliser en centimètres ou en mètres on va dire en centimètres d'accord et ici avec deux chiffres après la virgule pourquoi pas on va garder tout le reste réduire la fenêtre on va cliquer sur la petite fenêtre alors maintenant directement on va cliquer sur ici rectangle et on va pouvoir balader ici le petit crayon et on voit qu'un rectangle bleu qui semble vouloir se mettre au sol génial donc on va cliquer une fois et on va se retrouver avec la fenêtre ici enfin la flèche et on va pouvoir tirer dessus donc là par exemple je vais dessiner un truc comme ça clac voilà en appuyant sur la roulette de votre souris ou alors en allant ici dans orbite voilà c'est l'orbite on peut cliquer et tourner autour de l'objet donc il y a le gars ici qui est toujours dans ce coin là je sais plus comment il s'appelle parce qu'ils lui ont donné un nom il vous regarde en fait c'est pour vous donner une idée de la taille de l'objet que vous avez dessiné encore on peut ne pas le garder hop si on clique dessus on fait suppression avec le clavier là pouf il dégage ok ensuite une fois qu'on a dessiné notre premier rectangle alors je vous rappelle que je suis ici pour vous montrer comment on fait des plans assez rapidement d'accord en fait on peut le rectangle est terminé il est posé mais on peut quand même déplacer et modifier hop modifier ici la position de d'un des côtés si je le déplace comme ça à la louche je veux dire intuitivement je vais me retrouver avec quelque chose qui risque d'être assez bizarre par exemple si je lâche ici et que je pivote en fait j'ai un truc qui est juste complètement de travers d'accord je vais faire ctrl z et donc si je prends un bord et que je veux que ça reste bien aligné à notre à certaines à nos trois axes à un de nos axes donc là ici on rex à l'arix aligné sur l'axe rouge eh bien je vais regarder ici à chaque fois que ma souris va être tac aimanté tac on va voir que son petit trait son petit trait noir là sur le bord là qui est en diagonale et qui vient tac horizontale et bien c'est l'axe rouge l'axe rouge c'est l'axe qui est ici à cet endroit donc cet axe rouge me dit que voilà je peux me tirer je vais être toujours bien droit donc là j'ai toujours un beau rectangle d'accord alors je recule et j'avance grâce à la roulette de la souris en cliquant sur la roulette je me déplace en orbite si je roule vers l'avant ou vers l'arrière je zoome ou dézoome ça zoome et ça dézoome en fonction de la position de la souris donc là ici je m'éloigne si je mets la souris là bas en haut à gauche et je m'éloigne voilà je m'éloigne vers le vers la souris et si je roule vers l'avant eh bien je vais zoomer vers le point de la souris d'accord donc c'est un petit moyen aussi de se déplacer vers des outils qu'on veut voir donc là par exemple hop au coin ici au coin là bas si je veux m'éloigner hop 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 voilà ça permet de recentrer aussi ok même s'il existe des outils là dedans pour déplacer comme ici la petite main pour déplacer notre objet ok ou encore ici la loupe pour tirer machin c'est exactement la même chose bien bref donc là ici toujours pour mon plan je reviens avec mon outil rectangulaire et je vais me dire bon bah ok ici ce que je vais faire c'est que je vais faire des pièces voilà par exemple une pièce ici je vais faire ici une petite pièce là hop je vais tirer là dessus je vais les groupes je vais les les aligner hop ici je vais faire un grand grand couloir sur le côté là ici je vais faire une grande grande pièce que je vais couper en deux voilà globalement j'ai un truc comme je veux ensuite une fois que j'ai un plan une fois que j'ai une zone je vais pouvoir utiliser des outils hop ici comme le par exemple cet outil là qui est l'outil offset donc décalé et donc je vais pouvoir me mettre à en survolant les zones que je veux je met sur un des bords de mur dans cette pièce là je clique et là ici j'ai mon mur qui peut se décaler je vais pouvoir faire des épaisseurs donc évidemment si vous imaginez avoir des parpaings de 20 cm 15 20 cm et bien votre épaisseur ici elle fera de la moitié puisque vous avez aussi le décalé avec la pièce d'à côté donc là ici mettons que je vais me décaler de je sais pas je veux dire 10 cm et bien soit je regarde les distances en bas à gauche et je vais taper comme je peux ou alors sans cliquer et sans aller chercher quoi que ce soit je vais taper au clavier 10 et on voit qu'à la distance en bas à droite elle a tapé 10 et si je fais entrer clac je viens de décaler mon mur de 10 cm d'accord donc je peux faire la même chose hop pour tout le reste ici 10 ici là à l'intérieur là je commence à avoir voilà des épaisseurs des murs machin bon par contre il ya plein de traits au milieu qui ne servent plus à rien alors je peux utiliser ici la gomme et la gomme je vais je peux soit cliquer dessus soit cliquer et survoler les éléments que je veux enlever clac et une fois que je lâche la souris et bien tous les éléments que j'ai survolé en cliquant hop que j'ai allumé là comme ça et bien disparaissent de même bien donc là maintenant tout ça c'est très bien maintenant des portes des portes ça peut être sympa mais on va pas les faire tout de suite ce que je vais faire c'est que je vais d'abord monter les murs et vous allez voir à quel point c'est simple de voir un élément en 3d mais je reviendrai sur mais pas après parce qu'en fait on veut faire un plan donc d'abord on veut des portes bref ici je vais survoler les murs et en cliquant dessus hop là je vais pouvoir monter comme ça les murs à la taille que je veux donc on voit dans les distances là-haut que je suis à 200 cm 250 d'accord sachant qu'une hauteur le plafond standard c'est environ 2m50 on va donc taper 250 au clavier 250 clac et voilà là ici j'ai ma baraque enfin j'ai globalement tous les murs de la baraque mais effectivement il manque des portes et si je veux juste un plan c'est pas par ça qu'il faut que je commence donc je vais ctrl z je reviens en arrière et je vais maintenant dessiner mes portes alors il nous faut un rôle d'entrée on va dire que ben on va rentrer on va rentrer par là allez on va rentrer par ici je vais reprendre un rectangle et je vais prendre hop tac alors évidemment c'est un plan fictif donc il n'y a pas de cotation mais pas de normes de rien parce que normalement une porte c'est dans les 90 cm là ici où j'ai pas fait ma notation donc on va dire je m'en fous ok donc là ici clac une fois que j'ai ma porte pouf je vire les traits qui m'intéressent plus ok donc là ici je suis dans un couloir il va me faire d'autres portes donc hop horreur rectangle hop donc là j'ai ici voilà mes murs avec des murs des portes etc donc maintenant ce que je peux faire ben c'est dessiner aussi mes fenêtres évidemment si ce n'est que une petite démonstration de ce que du pousser de tirer enfin de l'élévation des murs donc là ici si je survole les murs hop là d'accord comme ils sont tous reliés les uns aux autres ils vont tous monter en même temps d'accord donc là c'est pareil 250 au clavier 250 et là j'ai bien et 2 m 50 avec ma roulette évidemment je peux me mettre en position et puis je peux zoomer comme ça si jamais je veux réellement me déplacer comme un piéton ce que je vais faire c'est que je vais choisir ici hop le mode walk piéton donc là ici je vais cliquer sur ma souris et je vais avancer donc là ici suivant la façon dont je vais tirer sur ma souris je vais pouvoir me déplacer et là je vois exactement comme si j'étais comme si j'étais un piéton hop je me retourne hop là voilà vu ok donc là ici je sors de là zoom roulette ok il est possible aussi de mettre de la matière donc par exemple on est en l'extérieur et on voudrait mettre de la brique dans tout ça eh bien je vais je vais sélectionner un mur je vais prendre ici l'onglet matériel et ici soit je choisis des couleurs soit ici je vais faire blog et je vais chercher par exemple tout ce qui est c'était ouic ici boic et là ici je vais prendre comme ça ou alors je vais faire plus gros plus gros briques ou alors je veux pas de la brique rouge ou de la brique grise je peux voir d'autres choses en bref donc on peut vraiment paf 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 et puis tourner autour et avoir commencer à avoir quelque chose qui ressemble au bâtiment qui ressemble à quelque chose alors maintenant j'ai pas tout évidemment il me faudrait il me faudrait des fenêtres alors là c'est pareil ce que je vais faire c'est que je vais prendre ici un rectangle et puis me mettre approximativement autour de fenêtre tant que je suis comme l'indique le petit icône la on face tant que je suis on face c'est que je suis sur la sur le mur sur la face de la 3 2 je peux ici cliquer et donc maintenant avec mon objets ici potion pole qui est poussé tirer je vais pouvoir survoler la zone je vais pouvoir survoler la zone est ici faire entrer ou ressortir ma brique donc là ici je sors d'accord et là ici si je rentre à l'intérieur donc là ici ce que j'ai fait c'est que ma fenêtre elle a mangé mon mur donc là je vais annuler ça donc j'appuie sur échappe pour annuler une commande enfin pour casser une commande donc je vais me mettre de plus en face et puis je vais recommencer mon rectangle cette fois ci ça sont plus propre voilà hop tout ça va bien donc là je viens tout est sélectionné je reprends mon push and pull et là ici je peux m'enfuir alors je peux rentrer à l'intérieur donc là ici si je veux faire un trou et que je me contente de juste avancer reculer je vais avoir des problèmes parce que je vais me retrouver avec un volume vers l'arrière je veux pas de volume vers l'arrière je veux un trou donc en fait je vais lui demander à reculer mais uniquement jusqu'à cette face là vous voyez quand je survole cette face la deuxième face si je clique dessus en fait il m'a fait un trou génial magique d'accord donc je peux imaginer la même chose de l'autre côté même pire que ça c'est je peux imaginer faire ici une double baie vitrée géante tac ici je reprends maintenant ça et je n'ai pas de lui dire tu vas jusque là et là tac je me suis créé une porte une très grande porte ok bon alors après il ya des petites facilités puis après je m'arrêterai là pour vous laisser jouer un petit peu par exemple si je voulais déplacer l'ensemble du bâtiment si je clique j'ai une face sous la main donc si je déplace ça je prends un bord si je déplace la face mais elle reste accrochée à tout le reste donc là on commence à voir comment c'est fabriqué d'accord donc échappe si je double clique je me retrouve avec la face complète et donc si je veux déplacer en fait il se passe la même chose d'accord mais ça suffira pas donc et donc si j'appuie trois fois là par contre je sélectionne tout le volume tous les éléments qui sont collés les uns aux autres donc il m'a embarqué absolument tout le volume donc là maintenant je peux déplacer tout le volume si jamais j'avais peur de ne prendre qu'un petit bout etc ou autre chose ce que je peux faire aussi c'est évidemment sélectionner l'ensemble du bâtiment et maintenant pour être sûr de toujours sélectionner l'ensemble je vais faire un clic droit dessus et je vais créer un groupe ce qui fait que maintenant même si je clique à côté que je clique une seule fois et bien on voit que j'ai surligné en surbrouillance l'ensemble du bâtiment et donc maintenant je peux le déplacer comme je veux je reste bien sur les axes ici l'axe vert me déplacer par l'arrière ici sur l'axe rouge et si je me déplace sur l'axe bleu et bien en fait l'axe bleu c'est celui qui monte là ici on le voit ici donc l'axe bleu c'est celui qui monte donc on a notre bâtiment qui va décoller d'accord je peux aussi très bien imaginer mettre coller ce coin là-bas donc je vais prendre mon coin et puis mettre toc ici sur l'origine ok donc ça change pas grand chose ok avec les groupes grâce aux groupes je peux maintenant imaginer ici j'ai un outil de déplacement et on voit que quand je survole le dessus de mon bâtiment j'ai 4 petits points rouges qui apparaissent en fait si je prends si je me mets sur l'un de ces points rouges je me retrouve avec ici un rapporteur en fait je vais pouvoir faire pivoter mon objet en cliquant et en faisant tourner comme ça si je veux un angle très spécial ben sans recliquer nulle part je vais juste taper au clavier l'angle dans lequel je veux donc je me mets dans un sens et si je dis ben voilà je veux 45 degrés sûr ben hop je vais taper 45 degrés et lui il va se mettre directement à 45 c'est pas beau la technique ? voilà 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 on n'oublie pas que évidemment pour faire une sauvegarde il va falloir se connecter avec un compte il est possible de se connecter directement sur google évidemment donc si je save hop là ici je vais sauvegarder mon objet le voilà sketchup donc je pourrais le réouvrir plus tard créer de nouveaux modèles vous avez de quoi travailler des plans tout seul facilement en 3d et de vous amuser un petit peu et ben c'est tout pour aujourd'hui voilà vous êtes pareil pour faire vos plans tout seul pour vos romans, vos histoires, vos nouvelles fantastiques fantaisistes ou pas allez salut bisous merci 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 merci